100% Dragon Le podcast dédié au Drax Catalan de Perpignan Produit par la rédaction du journal L'Indépendant Jeudi 10 février 2022, c'était la reprise de la Super Ligue à Saint-Hélens Le Totali Week Stadium comptait 13 000 spectateurs pour accueillir les Dragons avec une température de 4 degrés Un léger coup de froid pour l'équipe de Steve McNamara par rapport aux 20 degrés enregistrés avant leur départ de l'aéroport de Perpignan Pour ce match d'ouverture de Super Ligue saison 2022 l'affiche ne pouvait être plus belle avec une opposition remake de la finale de l'an dernier avec le même arbitre, Liam Moore Depuis la finale d'Ultra Ford le 9 octobre dernier 124 jours se sont écoulés Le temps d'évacuer la déception, d'apporter quelques retouches à une team qui n'a jamais paru aussi forte en termes de densité physique Il fallait bien ça pour espérer rendre la monnaie de leurs pièces aux Anglais Et rapidement, les Drax se sont rendu compte que ce serait la guerre Après le carton jaune pour Dodson en début de rencontre Les Dragons ne se sont pas décontenancés et sont partis à l'attaque Drinkwater au pied alerté Yaha qui profitait d'un cafouillage pour marquer Malheureusement, c'était refusé suite à l'intervention de la vidéo On prend les mêmes et on recommence à la quatorzième Drinkwater au pied pour Yaha, presque un copier-coller Tompkins transforme, 0 à 6 pour les Dragons Ce jeudi soir, l'engagement était total et les impacts violents Les Saints sont parvenus à mettre la main sur le ballon et ont marqué deux essais en trois minutes C'est McKinson à la 23ème Et le capitaine James Roby après un travail destructeur de Conrad Urell Qui ont renversé le match Une troisième fois, la défense catalane a été prise de vitesse Et c'est logiquement que le champion a mené la danse La défense catalane s'est retrouvée débordée et a payé cash ses plaquages ratés Urell, tel un bulldozer, fait le ménage Et McKinson sur son aile finit le job 16 à 6 pour les Saints Avant que Sam Tompkins ne réduise l'écart de deux points avant la pôle En seconde période, les défenses prennent le pas sur les attaques Seule une pénalité de Dodd à la 54ème gonfle le score 18 à 8 Les minutes passent Saint-Hélène s'est à deux doigts de marquer un cinquième essai en contre par Ruby Mais Yaha est décisif Les Drax perdent malheureusement tout espoir de revenir au score Quand Dylan Napa est coupable d'un énorme tampon sur Percival L'Australien est expulsé La sanction est quasi immédiate Le talonneur Lucic feinte la passe aux tenues Et marque 24 à 8 Quand Radurel enfonce le clou sur une interception pour le 28 à 8 6 essais à 1 Le champion était au rendez-vous pour l'ouverture de la saison Le vice-champion beaucoup moins Mais la saison sera longue On suivra ça de près dans 100% Dragon C'était 100% Dragon Le podcast 100% consacré à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan Réalisé à partir des écrits de Eric Dubuis Pour l'indépendant Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep Et en podcast sur l'indépendant.fr Nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite Merci d'avoir regardé cette vidéo !